... du Nord-Kivu pour l'équipe de Bukavoudawa, il pourra éventuellement compter sur les retours de son entraîneur José Mondele, parti l'autre fois au tout-puissant Molongué et qui revient dans la maison, estime le sud-kivousien. Dans cette zone, le classement se présente comme suit, Mont-Bleu a 10 points, son actif suivi d'Emmanuel Maignon, 9 points, et puis troisième, Virunga, 7 points. Dans l'autre zone, la zone centre-sud, Dibumba Athletic Club de Tchikapa joue dimanche contre la jeunesse sportive Goubazano de Lubumbashi, l'occasion pour Dibumba d'enchaîner et d'améliorer sa position au niveau du classement partiel. Et il faut rappeler que ce rapport a été sollicité par le club louchois de la jeunesse sportive Goubazano, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'avion sur cet axe entre Lubumbashi et la formation et la ville de Kananga, le dernier vol étant prévu ce vendredi. Voilà pourquoi il y a eu report du match contre la formation d'Atlétic Club d'Ibumba. En tout cas, rien n'a changé au niveau du classement partiel dans cette zone centre-sud, en déput du match entre, en déput d'une île entre Mazenbe et Saint-Éloi-Lupopo, le match a eu lieu, c'était donc hier à Lubumbashi. Et parce que nous en parlons, disons que les deux formations de Lubumbashi s'étaient séparées hier au stade Frédéric Kibasamaliba, sur la note vierge de Serrobi partout. L'équipe de Saint-Éloi-Lupopo avait raté un pénalty, qui avait même un but, mais invalidé à la suite d'une position litigieuse du côté du stade Frédéric Kibasamaliba. Je vous propose de revivre le grand moment de cette rencontre. Dans ce résumé, signé Guillaume Kazadi, notre correspondant sportif région. C'est un combat des gladiateurs, aurait dit certains, un face-à-face de titan en aurait ajouté d'autres. C'est tout simplement notre classico qui arrive, comme souvent, au mois de décembre, et qui oppose le premier haut classement, l'Upopo avec 13 points, au deuxième du groupe centre-sud, le TP Mazembe, 11 points. Du coup, l'enjeu du match, c'est la première place d'un groupe très serré. D'entre les jeux, le TP Mazembe s'installe dans la moitié du terrain de Cheminot. Dès la deuxième minute, Adama Traoré donne le ton, mais sa frappe passe à côté. Et sur cette incursion de Ben Malango, 13 Hortibouabois intervient énergiquement. L'avant-centre de Corbeau de Mazembe réclame un pénalty qui ne nous sera pas accordé. 21ème minute, centre de Issam Ampeko, tête de Malango, pour le décor. Et sur cette combinaison, dans un petit périmètre, Mikamichi trouve Ujindu Okubanza libre de tout marquage, mais l'ancien de Don Bosco et de Kofut Katumbi ne trouvera pas le cadre. L'Oupopo sort alors la tête de l'eau, centre de Robert Huilangui, Kimoakim Pela contrôle le ballon de la main dans la surface. L'arbitre Makambo désigne le point de pénalty. Mais Djeri Ekole va buter sur le gardien Sylvain Gou. Mazembe réagit tout de suite, la frappe de Mikamichi s'envole dans les décors. En seconde période, Kayembe de Loupopo croit ouvrir le score à la 66ème minute, mais il est signalé hors jeu. Et sur le dégagement de Kimoakim Pela, le défenseur de Loupopo nobe son propre gardien, mais le ballon va passer à côté. C'est alors que Mihayou monte Jacques Moleka qui met la pression sur le gardien Ninkumana de Loupopo tirera tout son dégagement. Ben Malango qui a suivi, ne parviendra pas à rétrécir sa frappe. Le même Jacques Moleka serre Ben Malango à la 79ème minute. Le buteur de Mazembe s'écroule malheureusement. R. De la 82ème minute, Kabasso Tiongo gifle le ballon de la tête. Le gardien de Loupopo est battu, mais un défenseur resté derrière dégage le couillir. C'est alors que Kasusula Kidicho pète le plomb et donne un coup à un joueur de Loupopo. L'arbitre n'intergiverse pas, carton rouge, pour l'ancien capitaine des corbeaux de Mazembe. Mazembe va d'ailleurs terminer à 10, mais arrache le point du match nul. Loupopo reste premier avec 14 points, Mazembe deuxième avec 12 points désormais. Voilà donc pour le grand moment de cette rencontre qui est opposée hier au stade Frédéric Kibasso Maliba, la formation du tout puissant Mazembe à celle correspondante de Saint-Éloi, Loupopo, dans le cadre de la cinquième journée du championnat de la Ligue nationale des footballs. L'équipe du tout puissant Mazembe a présenté le week-end dernier son trophée de la Coupe de la Confédération, gagné face à sous-passeport de la République sud-africaine, au président de Saint-Majestin Sanga Balende et gouverneur du casse orientale. Cette cérémonie s'est déroulée dans les chantiers du stade de Kachalabounzoula dans la commune de Lacanchi, tout juste après les chocs entre les deux formations, donc entre les corbeaux et les anges et saints, le Saint-Majestin Sanga Balende. Des reportages, Vincent Gouy, il est notre confrère de la radio-télé aussi en Pacifique, de Mboujmaï. La délégation du TP Mazembe a profité de son séjour en Mboujmaï pour présenter au gouverneur du casse orientale le trophée gagné il y a quelques jours en Coupe des Confédérations, une cérémonie aux allées aux fraternelles qui s'est déroulée lundi 11 décembre 2017 au stade Kachalabounzoula en plein chantier. Après une dève cérémonie protocolaire, les restants champions d'Afrique ont été guidés et faire les différents compartiments du prochain temple de football est-gasséen qui pourra accueillir 23 000 spectateurs. Tous sont unanimes, ce stade est simplement un bijou. Nous avons été touchés, vraiment aimés, en tout cas, nous devons remercier le gouvernement de la province pour cette œuvre gigantesque qu'il est en train de réaliser ici en Mboujmaï, dans le casse orientale. Et je demanderai vraiment à tous les fils et filles de cette province de pouvoir soutenir vraiment le gouverneur de Kassanji. Vraiment c'est quelque chose de grandiose. Donc c'est un truc à louer. Et vraiment, on lui jette de fleurs. Ce n'est pas encore fini, mais ça se voit que le travail est là. Il a fait du grand boulot et du bon boulot. Donc Dieu le protège et continue à le garder pour cette population congolaise. La pelouse synthétique étant déjà posée, les ouvriers détruisent l'ancienne tribune officielle, seul résidu de l'ancien stade Kassalabonzola, pour constituer la nouvelle corbeille pour officiel. Pendant ce temps, les travaux de gêner civil se poursuivent. La délégation du TP Mazembe a promis de délocaliser certains de ces mails africains en Mboujmaï, quand le stade sera terminé. Pour lier l'utile à l'agréable, le gouverneur Ngoï Kassanji a offert une enveloppe pour permettre aux champions d'Afrique de célébrer leur titre sur la ville d'Amantifère autour d'une coupe de champagne. Voilà donc Ngoï Kassanji, qui est le président de Sangabalende et gouverneur du casse orientale, qui a donc réceptionné ce trophée du tout-puissant Mazembe gagné dans le cadre de la coupe de la Confédération. Nous allons parler, revenir à la Ligue Nationale des Footballes. Vous l'avez suivi déjà hier, sur ce plateau, le président de la Ligue Nationale des Footballes, Jean Boscobé Amouéou, qui parlait, qui dressait le bilan en mi-parcours. Mais ce soir, on revient sur l'ensemble de la compétition et parle de la surprise agréable de certaines équipes, notamment l'Académie Rancher, le Ciclub de Kinshasa encore, et Kofutsu Katumbi, qui sont en train de surprendre agréablement au niveau de ce championnat et qui ne déçoivent pas. Il répond aux questions de Guy Kselandou. Je peux vous l'affirmer, la fédération est derrière nous. Elle nous accompagne sans faute. Elle n'hésite pas sur le moyen. La preuve, je vous dis, elle vient de signer avec Vodacom. En fait, c'est par souci de voir la Ligue Nationale des Footballes organiser très bien ce championnat ici. Elle est derrière nous, que ce soit le président ou le mari, les vice-présidents, les secrétaires généraux. Ils nous appellent de temps en temps. Il y a un problème, ils nous appellent, nous échangeons. Je crois que là-dessus, je ne fais pas de soucis. J'ai été surpris par Mont Bleu de Bounia, Étoile du Kivu. J'ai été surpris par Dauphin Noir, même si cette équipe existe il y a beaucoup de temps. Le niveau de Virunga. Le niveau de Mungano. Mania Maïno, n'en parlons pas. Je crois que Bukavoudawa, qui semble un peu en retard pour prendre son envol, va se récupérer rapidement. J'ai été surpris. Je pense même que cette saison, il pourrait y avoir des surprises. Pas seulement à l'est, mais dans toutes les zones. Par exemple, Rangère. J'ai été surpris agréablement, le football qu'il joue. Et c'est cas. Je suis vraiment surpris. Bref, je peux vous dire que Diboumba, Éco-Foot de Mumbashi. Je suis fier d'être le président de la Nafoot qui a gagné cette saison, ce football. Je crois que le niveau va crescendo en augmentant. Vous le suiviez également hier, le président de la Nafoot qui parlait de la non-participation de chaque 11 football club au championnat de la Ligue nationale des footballs. Tout en n'ayant pas respecté la procédure. Celle que ça s'est déroulée, ça n'a pas été respectée. Ce soir, nous proposons la réaction de la famille Charcanse Football Club par l'étruchement de Maître Elunda, qui est le secrétaire général de cette formation des footballs. Pour lui, la déclaration du président de la Ligue nationale des footballs n'a pas d'essence. Elle ne s'est pas fondée. C'est ce qu'il a dit Nathalie Ocone, notre confrère. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien choisi par Nathalie Occomposso. Je suis surpris de la sortie médiatique de Bosco. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi dans ses élucubrations. Seulement, il dit, si on n'a pas respecté la procédure, il ne dit pas quelle est la procédure qui devait être suivie. Parce qu'au moins, nous, nous avons des correspondances qu'on a adressées à la Ligue à foot. Et nous avons l'accusé de réception de la Ligue à foot. Nulle part, aussi bien lui que son prédécesseur, personne ne nous dit qu'elle devrait être la procédure à suivre. Il a raté l'occasion de se taire, malheureusement. Mais je crois que s'il n'a pas lu les pièces de sa remise et reprise, c'est mieux qu'il le refasse. Moi, je suis prêt pour un débat télévisé, texte contre texte, article contre article. C'est un juriste avéré comme moi. Nous sommes d'une même promotion. Comme ça, sur la place publique, il peut me dire quelle devrait être la procédure à suivre que nous n'avons pas suivi. Parce que nous, nous savons, et moi, je le sais mieux que lui. Mais je sais que sur un plateau de télévision, je réitère cette demande. Je peux lui expliquer, article par article, que la procédure a été réellement respectée. Je pense que Bosco et sa commission ont mieux à faire que d'essayer de nous provoquer. Parce que depuis qu'ils ont commencé, depuis que le championnat a commencé, chaque n'a fait plus de déclaration parce qu'on ne se sent pas concerné par ce championnat. Mais s'il estime qu'il a des choses à dire sur nous, nous avons des réactions à faire. Pour le reste, lui et les siens, qu'ils aient le courage de prendre la sanction, qu'il doit être épouse parce que nous l'attendons. à la ligne à foot, en passant par le PESKIN, chaque, c'est toujours acquitté de ses devoirs et a toujours éventué que ses droits n'auront pas d'aider à l'égard de personne. Qu'ils prennent la décision qu'ils veulent prendre, nous, on ne s'en occupe pas, nous, on n'est plus là. Ils peuvent même nous envoyer jouer dans un cercle. Le jour que le football sera organisé, on commencera par le cercle, on arrivera à la ligne à foot parce qu'on a et les compétences et les moyens pour le faire. Les diables rouges à prime de la République du Congo sont arrivés ce vendredi à Kinshasa par le Bitsungo Bila. Ils viennent jouer contre l'ASV Club et contre beaucoup d'autres équipes de Kinshasa, des matchs amicaux préparatoires au championnat d'Afrique des Nations de football Maroc 2018. Le premier show a été porté, comme je l'ai dit, sur l'ASV Club. La rencontre aura lieu déjà sur samedi à 17h30 au Stade des Martyrs, ici à Kinshasa. Mami Lougambo pour le reportage. C'est sous ces soleils accablants de la capitale Kinshasa que le diable rouge du Congo-Brazzaville, dans leur couleur traditionnelle, ont atterri à Kinshasa. Au queue du Bitsungo Bila, un accueil chaleureux leur a été réservé par la grande famille vert et noire de Kinshasa. Tous bien installés dans le bus de l'ASV Club, direction l'hôtel Invest, lieu d'hébergement. Une occasion pour échanger quelques mots de bienvenue. Un climat fraternel bien apprécié par les Congolais qui, au même moment, ont salué le bon niveau du football congolais. Voilà qui explique le choix porté sur l'ASV Club juste après l'Afrique de l'Ouest. Bon, vous savez que le football, surtout au niveau de l'Afrique centrale, toutes les équipes de la RDC ont un bon niveau. Nous avons pensé qu'on commence d'abord par là, n'est-ce pas ? On est en négociation. Il faut que ça marche avec, par exemple, Imana, qui m'a appelé pour que l'on puisse jouer chez nous. Donc, en vrai, nous commençons d'abord par avec lui. Et puis, par rapport à notre programme, si on peut avoir un autre match également de niveau, ça nous permettra vraiment de travailler conséquemment. Disons qu'on a commencé timidement. Nous sommes partis dernièrement au Bénin et au Togo. On a fait des matchs là-bas. Maintenant, nous venons à Kinshasa. Selon notre programme, il est prévu qu'on fasse 4 à 5 matchs pour affûter, n'est-ce pas, nos armes par rapport à la compétition. Donc, c'est déjà un premier pas. Ça ne nous pas dit que, comme on avait gagné au Bénin ou au Togo, ça va, non ? Au contraire, il y a des failles. Justement, c'est pourquoi nous choisissons de sortir, parce que c'est des jeunes qui n'ont, pour la majorité, pas encore joué à faire la grande compétition. Je crois qu'en arrivant ici, on rencontre un grand club comme le V Club, avec le public aussi, justement, et ça pourra, n'est-ce pas, les galvaniser, à faire connaître leur qualité, pour que le staff technique, également, ait des arguments par rapport à eux. Un sparring partenor favorable pour cette sélection nationale congolaise qui a besoin de plus de temps de jeu et de s'écrier l'automatisme afin d'être à la hauteur des attentes. Déjà, on est, merci de nous avoir accueillis, on est sur une base de préparation, donc on est là pour apprendre encore et prendre plus de temps de jeu de chacun, chacun parmi nous. Après, on sait que l'équipe en face, il y a une bonne équipe, et puis c'est différent de jouer un club, une nation, c'est un club, donc nous aurons des automatismes, et puis nous aussi, on essaie d'accumuler des matchs pour en avoir aussi des automatismes. Et vous pensez que Vita Club, c'est vraiment un bon sparring partenaire pour vous ? Je pense que si, parce qu'aujourd'hui, comme on voit, parmi les grands clubs africains, Vita fait partie, donc après, c'est toujours bien de faire ce genre de rencontres pour avoir une belle opposition en face, et puis nous, ça nous permet de voir, parce qu'on sort du tourné vers l'Afrique de l'Ouest, donc ça a été concluant, et puis on essaie d'accumuler des matchs, comme je viens de dire, le temps de jeu, c'est bien, parce que, le petit bémol, parce qu'il y a un problème de climat au Maroc, donc c'est la saison, c'est l'hiver, donc après, on va s'acclimater là-bas, mais Vita pour nous, c'est une belle challenge pour faire des matchs de Bicot. Casé dans un groupe solide, aux côtés de Camerounais, Angolais, Burkinabé, les Diables Rouges du Congo-Brasaville entendent maximiser plus d'efforts en livrant une série de matchs amicaux avant d'affronter le cinquième championnat d'Afrique de Nation, Maroc 2018. Et le match, c'est déjà à 17h30 ce samedi, tout cet appel du vice-président de la grande commission des supporters, Delou Moulumba, un message qui lance aux supporters qui viennent très nombreux au stade des martyrs. Je vous propose d'éliciter au micro de Mamilou Cambrou. Nous invitons tout le monde vraiment de venir assister à cette grande fête de la jeunesse africaine, particulièrement entre les deux capitales. Donc ce serait très intéressant, ne ratez pas cette occasion. Venez-y, nombreux, vous ne serez pas dessus. Vous connaissez qu'aujourd'hui, nous voulons mesurer vraiment les niveaux de nos équipes pour qu'elles soient compétitives sur le plan du check-in international et surtout qu'on est à la veille des grandes compétitions africaines. Donc c'est comme ça que dans le cadre de cette préparation que Veclèbes enfronte une équipe nationale et vous connaissez cette équipe, cette équipe qui a éliminé la RDC tout récemment. Et nous voulons leur démontrer aussi que nous, Veclèbes, nous pouvons honorer encore ce pays et nous venger sur ce qui s'était passé bien avant. Veclèbes, c'est notre match. Nous devons nous en approprier. Nous devons vraiment montrer à la fois que nous sommes la plus grande équipe la plus populaire non seulement de la RDC mais d'Afrique. Nous devons venir tous partout où vous êtes. Sensibilisez-vous. Il y aura des caravanes motorisées. Nous allons faire pour que tout le monde participe à cette grande fête. Venez vraiment. Je vous en prie, venez nombrer. C'est votre serviteur qui vous appelle. Vous connaissez ce que nous nous disons tous les jours. donc voilà encore l'occasion de démontrer que nous sommes cette fois-ci déterminés pour aller toujours de l'avant parce que nous voulons que cette fois-ci Veclèbes soit champion d'Afrique et pour qu'on soit champion d'Afrique c'est maintenant qu'il faut commencer. Avec plaisir je vous retrouve ce samedi à 19h de Kinshasa la fin de cette édition de Digital Sports. Merci de l'avoir suivi avec autant de sympathie. Demain, rendez-vous sur le même plateau et à la même heure 19h de Kinshasa. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada